Musique de générique Musique de générique Musique de générique Pour un essai exceptionnel entre ces trois motos Et plus particulièrement cette rebelle On sent qu'ils sont tous les trois sur la même base technique Vous le savez le fameux bicylindre de 1084 cm3 Qui grimpe du ras du sol avec le custom Jusqu'à la routière Et puis bien sûr l'Africa Twin Adventure la plus haute Et nous sommes donc en train de faire un super road trip entre Lisbonne et Porto Ou plutôt Porto et Lisbonne Sous le soleil et un petit peu de pluie On vous dévoilera la suite Et bien après A tout de suite Musique de générique Musique de générique Ce coup-ci on est arrivé à Bonport ce soir Sur notre trip de 600 km entre Porto et Lisbonne C'est absolument magnifique C'est on va dire le Portugal secret Et franchement on est passé par des routes et des parcs naturels On se croirait partout sauf au Portugal Mais on y est Et du coup restez jusqu'à la fin de la vidéo Puisque du coup comme d'habitude On ne peut pas s'empêcher de vous mettre un super bonus Pour vous faire partager ce pays Ce qu'on a pu vivre à travers l'essai de ce modèle La rebelle On l'a essayé tous les deux Ah bah oui On l'a devant en 500 et en 1100 Et bah oui Confère notre fameuse échappée motarde Entre terre et mer Qu'on vous invite vraiment à regarder Elle était superbe dans la région de Bordeaux Et nous te comparons entre les deux modèles Et oui Et Sandrine avait conduit les deux modèles Tout à fait Attention Vous nous dites souvent On veut la voir conduire Bah elle avait vraiment conduit Donc comme là en fait Et bah donc maintenant Qu'est-ce qu'elle a de différent de celle-là ? Je peux déjà vous dire Que c'est le même moteur C'est toujours la 1100 Oui 1084 cm3 C'est la plateforme 1100 chez Honda Partagée avec l'Africa Twin Et puis la NT1100 Voilà Jusque-là j'ai tout suivi C'est bien Maintenant vous voyez qu'il y a des petites différences Un Il y a des valises Eh oui 16 litres et 19 litres respectivement C'est mieux quand même Surtout pour un modèle Touring Tout à fait Et puis il y a une super protection à l'avant Eh oui Le fameux Batwing Style chauve-souris En fait c'est une super protection Objectivement On se rappelle On avait pris aussi un peu d'autoroute À vitesse légale Voir en Allemagne un peu moins Et franchement ça tire sur les bras Et là Ça a une super méga efficacité On vous en reparlera dans l'embarqué Mais c'est pas juste pour la déco Il est bien foutu Et puis par rapport à des modèles Dans d'autres marques Que je ne citerai pas Américaines Ici les supports sont vraiment Super bien fixés Il y a des Moi je me rappelle sur la Sportglide Zut je l'ai cité Où ça se déclipsait Là il y a vraiment toute une armature métallique Aussi bien à l'avant Que pour les valises également Avec d'autres supports à l'arrière Ce qui explique en fait Sa prise de poids non négligeable La Touring par rapport à la CIMX 1100 de base La Rebelle 1100 Prend quand même 15 kilos Mais là en plus c'est la version DCT Et il faut savoir qu'entre la version DCT Et la version normale Normal et bien systématiquement Sur tous les modèles Honda Il y a 10 kilos en plus Il n'y a pas que les kilos Il y a le prix Parce qu'entre une version DCT Et la version normale Il y a 1000 euros C'est simple 1000 euros de 10 kilos Donc tu veux calculer le prix du gramme Le prix du kilo Non c'est vache C'est vache de dire ça Non c'est vache Parce que pour une fois David qui n'est pas un grand fan Des DCT Non Je suis les boîtes auto Moi j'aime bien Je suis traditionnel au moins Et bien là Sur celle-là Elle ne t'a pas du tout gêné Voir tu te disais C'est cool au moins C'est encore plus facile à rouler Bah oui parce que cette version Alors La Rebelle par rapport Tout simplement A l'Africa Twin A la plateforme 1100 Elle a un peu moins de puissance Un peu moins de couple Et du coup Et bien En plus C'est comme tous les custom En fait les custom Ça se conduit un peu sur le couple Il faut le conduire un peu cool Et du coup La boîte DCT Il va bien D'autant plus que la garde au sol Ici 120 mm Franchement Ça racle vite Dans les virages C'est ta chaussure qui raclait Oui c'est vrai Ma chaussure a commencé En fait Comme j'ai des talons Et que je ne peux pas mettre Vraiment le bout du pied ici Bah systématiquement Mon talon raclait Dans les virages Par contre c'est vrai Qu'au moins l'avantage Sur ce modèle pour nous C'est que la selle Est à 700 mm Donc là Même moi Qui fais 1m60 J'ai les deux pieds à plat Ce n'est que du bonheur Mais toi Bah Tu es encore plus grand Donc c'est parfait Mais en fait Même pour les grands gabarits Ça se loge bien La forme du réservoir Est juste top Parce qu'on pose bien Les jambes Et on en serre bien Le réservoir autour C'est une moto Qui se prend Hyper facilement En main Comme toutes les Honda En fait Mais la position est naturelle Ce n'est pas un custom Avec les pieds Lancés vers l'avant Où on se tient Avec les mains loin Et puis à côté de ça Bah vous retrouvez Après rien n'a changé Par rapport à la CMX On sent la grosse différence C'est vraiment la partie en port Et puis cette protection Assez intéressante Parce qu'en fait On a une ouverture d'air Ici Avec la petite bulle Et bien ça suffit largement Pour bien protéger Alors sous la pluie Bien sûr Ça ne vous protégera pas Comme un vrai pare-brise Mais l'efficacité est bluffante On se dit que c'est juste pour le look Et en fait non Vent et autres C'est vraiment top Et ça va ? Ça ne donne pas trop de lourdeur au guidon ? Bah en fait non Franchement Malgré les 15 kilos Moi je trouve qu'on ne les sent pas Parce que le poids Il est vraiment très très bas Sur cette machine Ce qui fait que Bah tu l'as appréciée aussi A la conduire Oh bah J'adore cette moto C'est vrai qu'au moins Pour une fois Les demi-tours On a les pieds par terre C'est vraiment facile De prise en main Alors les demi-tours Sur les petites nationales Quand nous on fait les allers-retours Pour les photos Et les vidéos Bon il faut C'est Il y a plus facile En fait Le seul défaut On va dire De ce modèle C'est la selle Les deux selles Côté confort Bah tous les deux Au bout de 200 km On n'a qu'une hâte C'est de s'arrêter Parce qu'on a mal aux fesses Alors côté passager Puisque vous allez demander Qu'est-ce que ça donne C'est pas mieux que les concurrents On va dire De toute façon Ces modèles-là Pour être en duo Il faut vraiment se sacrifier Pour être en duo Ou faire des courtes balades Parce que par contre C'est vrai que derrière C'est super agréable J'adore le moteur Le son est juste Vibrant Mais il n'en met pas Plein les oreilles Bon les repose-pieds Sont très haut placés Mais ça c'est Habituel C'est pas gênant Il n'y a pas de poignée On se tient de toute façon Au pilote Par contre Effectivement C'est même pas la selle C'est même pas la selle Qui est petite Ça c'est pas Ça va Mais c'est la selle Qui n'est pas assez rembourrée Et du coup On a mal aux fesses Au bout de 200 km Donc là la solution C'est Selle confort Ou selle sur mesure Avec un petit Sissibar Et puis le porte-paquets Pour rajouter un petit sac Et là ça devrait aller Pour être en duo Oui Là elle méritera vraiment Son nom de touring Voilà Assez parlé Oui il faut peut-être Aller faire un tour avec Surtout que les routes Sont magnifiques Ah c'est superbe Nous voilà au guidon De cette CMX 1100 Rebelle 1100 Pour les intimes Son petit nom Après on retrouve Sur ce modèle Boîte DCT S'il vous plaît Ce qui fait un peu La boîte DCT Notamment ce petit Frein parking À gauche Qu'on débloque ici Alors seul petit point faible C'est que quand on est En côte Il faut arriver à tenir là Et arriver à le faire Et à le débloquer Ici Ce qui n'est pas toujours évident Boîte DCT Donc on retrouve A la fois Les modes Et puis les palettes Pour forcer le mode Et ici naturellement On peut passer également En mode manuel Et non pas en boîte Automatique Ici on a 4 modes Sport Le mode standard Le mode pluie Le mode renne Et puis un mode user Que l'on peut paramétrer Avec le P pour la puissance La capacité de freinage Pour arriver à gérer Tout ça Avec un petit compteur rond Qui paraît très standard Mais LCD Avec toutes les infos Il est hyper lisible Même sous le soleil Pour démarrer Rien de plus simple Comme d'habitude Il faut juste penser Puisqu'il n'y a pas de première Et pas d'embrayage A appuyer sur le petit D En attendant Le compteur est hyper lisible Il y a toutes les informations On s'y perdrait presque Mais on peut tout sélectionner Entre les boutons Gauche Droite Le sélectionneur Avec un double trip Partiel La consommation L'autonomie restante La jauge à essence Et on apprécie surtout Un poids placé particulièrement bas Et d'une facilité de prise en main Aidé par des pneus Qui lui collent bien Malgré le gros pneu arrière On se disait Ça ne sera peut-être pas top Pour la maniabilité Mais non Les Dunlop sont top Un excellent grip Que l'on a pu essayer Essayer Une vraie capacité D'accélération Alors avec la boîte DCT C'est simple Vous êtes sur le quatrième rapport Vous voulez accélérer Un bon coup Vous touchez à rien du tout Et vous accélérez juste fort Il est capable de descendre Automatiquement d'un rapport Parce qu'il a compris Que vous vouliez aller plus vite Et à contrario Il y a toujours moyen Sur cette fameuse boîte DCT Et bien grâce au palonnier De descendre une vitesse Ou d'en augmenter une Pour être un peu plus cool Sur ce mode Que j'ai choisi Par défaut standard En fait le mode standard C'est vraiment Le mode de conduite Qui convient le mieux A cette rebelle Ni trop violent Comme le mode sport Ni trop mou Comme le mode renne Pour arriver à extirper Les 87 chevaux Et oui Seulement 87 chevaux C'est un peu moins A la fois De puissance Et de coupe Qu'en fait Le bloc partagé Sur la NT1100 Et l'Africa Twin Mais ça lui suffit Largement Alors en ville On trouve une moto Hyper équilibrée Elle est facile Je dirais C'est une Honda C'est normal Bah oui Mais on est loin D'avoir ça Et une facilité Aidé Par un relativement Bon rayon de braquage Puisqu'on tourne Presque dans un mouchoir De poche Le 1100 cm3 Le 1100 cm3 Il est tellement coupleux Il reprend tellement A bas régime On le voit On peut forcer la boîte A être sur le 6ème Et dernier rapport A 50 kmh A 2000 tours minutes C'est franchement Un régal Ça a Poum 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 De façon très sympathique Et puis Dès que vous accélérez Et que vous donnez Un coup de gaz Et bah voilà La boîte redescend Sur son 4ème Et dernier rapport Voir 3ème rapport ont vu la vitesse augmenter mais il suffit d'accélérer plus fort la boîte le comprend automatiquement et encore une fois sur ce mode standard qui lui va bien qu'est-ce qui va faire la différence avec le mode sport et bien en mode sport la boîte va rester plus haut dans les tours systématiquement elle va éviter de passer les vitesses trop rapidement ce qui peut être pas mal mais on le disait quand on essayait les américaines il y a 15 ans ou 20 ans non mais il faut les essayer sur le couple ces machines tranquillement on fait un peu de cruising on ne va pas faire des records de vitesse ni de performance on ne sait pas ce qu'on cherche c'est aussi la raison pour laquelle la puissance et le couple ont été diminués sur cette machine qui est franchement hyper maniable sympathique, facile en virage y compris quand le rythme s'accélère après la position de conduite est vraiment très agréable elle est naturelle en fait on n'a pas les pieds en avant ils auraient même tendance à remonter sensiblement y compris surtout pour la passagère même si en fait aussi bien pilote et passager c'est pas de la position de conduite qui vont souffrir c'est plutôt du confort d'abord les suspensions sont assez fermes et puis surtout on sent bien les pavés ou la route quand elles se dégradent un tout petit peu les résultats au bout de 200 km et bien on en a un peu plein de popotins et vous me direz ben ça tombe bien parce qu'il y a à peu près 250 km d'autonomie pour cette rebelle bien moins que les 500 km possibles par l'Africa Twin Adventure Sport notamment côté protection au vent et bien c'est tout l'avantage de ce modèle Touring puisque qu'est-ce qui différencie la rebelle on sent de cette nouveauté 2023 et bien c'est ce Batwing cette aile de chauve-souris à l'avant qui franchement protège super bien vous allez pouvoir atteindre des vitesses quasi inimaginables sur autoroute et voire autoroute allemande ça agit comme un déflecteur très efficace y compris sur le casque vous avez le vent mais voilà on arrive à quelque chose de beaucoup plus aérodynamique qui va vous permettre vraiment de faire l'autoroute la seule chose encore une fois qui vous fera vous arrêter et bien et puis enfin le modèle Touring ce sont naturellement ces valises qu'on ne sent pas du tout même quand elles sont chargées ce que l'on fait à l'heure actuelle côté freinage par contre et bien le frein arrière c'est même pas un ralentisseur franchement on se demande pourquoi ils l'ont mis je suis un petit peu dur là-dessus mais il vous servira juste en ville et par contre le frein avant il est bien il offre un bon feeling on le voit à deux doigts ça suffit pour l'enclencher il ne surprendra pas non plus les débutants ou en tout cas ceux qui avaient juste un 1 à 2 auparavant pour le virage et bien on peut se contenter effectivement de donner un léger appui sur le frein arrière par contre sur un freinage appuyé il y a suffisamment de puissance en fait c'est à la hauteur de la machine et du type de conduite que l'on doit avoir c'est pas pour autant une machine sportive on ne l'oublie pas et donc un bon coup de frein en conclusion et bien elle est vraiment facile il n'y a pas besoin obligatoirement de prendre des plus grosses cylindrées plus chères pour apprécier quelque chose alors mine de rien on avait fait avec la sport glide remonter du sud de la France jusqu'à Paris c'était un défi fou qu'on s'est lancé et tout le monde nous a dit vous êtes fou elle n'est pas faite pour ça si c'était un défi on l'a fait donc c'est aussi possible mais là je vous dis que ça ferait la même chose avec celle là donc je ne lance pas le défi le duo le duo en auto sur l'autoroute avec une Harley bon non c'est bon on a testé une fois non mais voilà c'est un strapontin ça protège quand même beaucoup mieux il y a quand même une capacité d'emport donc ça vaut la peine ça reste toujours aussi facile malgré les 15 kilos d'écart voilà les japonais essayent de copier les américains sur ce type de modèle en proposant des modèles qui sont moins chers qui sont hyper faciles à conduire qui sont beaucoup plus léger on ne l'entend pas pour ceux qui n'aiment pas trop le bruit c'est juste ce qu'il faut ce qu'il faut elle est quand même très moderne entre tout l'équipement qui a on a vraiment des modes de conduite où on peut le choisir il y a la boîte dct le régulateur de vitesse ça vaut le coup parce que franchement à 130 kmh on peut monter beaucoup plus que 130 kmh sans être gêné la déflexion du vent est top il y a plutôt une bonne rétrovision malgré ces deux petits rétroviseurs bon il reste son freinage à l'arrière qui est discutable en attendant un simple disque à l'avant mais qui fait très bien le job il fait d'autant plus bien le job que pour ce type de moto encore une fois on est plus en mode cruising bon on a roulé fort quand même aujourd'hui il y en a qui avaient d'autres motos et ils roulaient vraiment très très fort il y avait les Africa Twin des NT1100 et des Rebelles 1100 et elles ont plus de garde au sol que nous donc ça roulait plus fort donc du coup elle est à 11 849 et 1000 euros de plus pour la boîte dct Honda le dit bien ils vendent la moitié de leur moto en boîte dct aujourd'hui en tout cas ceux qui ont le choix entre la boîte mecha et puis la boîte dct c'est l'un des rares modèles où je pousse vraiment à la boîte dct malgré les 1000 euros de plus c'est vraiment sympa ça se justifie et on peut vraiment profiter des balades et pour partir au Portugal naturellement bon ben voilà si vous découvrez la chaîne aujourd'hui pensez à vous abonner et puis surtout ne partez pas tout de suite parce qu'il y a un gros gros bonus juste derrière voilà on vous dit maintenant à très vite pour le prochain essai sans oublier l'hebdo chaque dimanche matin tout à fait allez ciao et bonne route merci de nous avoir suivis à ciao bon ben vous le savez on adore pour nos essais vous emmener dans des petits lieux un petit peu extraordinaires et bien c'est aussi le cas du Caramulo Center allez venez avec moi on va découvrir quelque chose le temple de l'automobile et de la moto mais plus qu'un musée parce qu'on voit des modèles qui sont sans âge et qui remontent au début du siècle dernier c'est surtout que chaque modèle ici c'est pas juste un musée c'est aussi surtout un atelier de restauration et ce qu'ils aiment faire particulièrement c'est que tous les modèles tournent tournent ça veut dire quoi et bien ça veut dire que chacune de ces voitures et de ces motos on peut lui mettre la clé de contact et partir avec sur la route et c'est d'ailleurs ce qu'ils font dans un souci également de transmission car au-delà d'un musée et d'un centre de restauration l'idée est de transmettre cette histoire de la moto et de l'auto et notamment de toutes les techniques nécessaires pour restaurer et entretenir tous ces engins au détour des allées c'est pas si grand que ça ça ressemble à un énorme garage vous allez pouvoir découvrir une quinte vous allez pouvoir découvrir une laverda 1000 ou encore derrière une Norton voire une GPZ 1000 une Honda Ford également une NR juste derrière et encore une fois clac un petit coup de clé de contact et elle démarre dans l'enceinte même d'ici mais à côté de ça vous allez trouver également et bien aussi bien une Kudel de Dion une FN une NSU une Indian Power Plus une Triumph SD une Wanderer Work une Indian Big Chef ou encore une BSA S25 Colonial bref c'est un petit bijou à découvrir au Portugal entre Porto et Lisbonne puisque c'est ici que notre essai nous a amené à dire qu'est-ce que c'est une autre vidéo ? Sous-titrage FR ?